Physiologiquement, l'asexualité est définie comme l'état de n'avoir aucun sexe, évident, ou organe sexuel, fonctionnel, asexué. En général, cependant, l'asexualité fait référence à l'absence de sentiments sexuels. La mention des eunuques par Jésus dans Matthieu 19, 12 pourrait être interprétée comme une référence à l'asexualité physiologique. Mais dans le cadre de cette méditation sur le sujet, nous ne traitons que de l'absence d'attirance et de désir sexuel comme étant asexuel. Est-il mal pour une personne de ne pas avoir de désir ou d'attirance sexuelle ? Ce que Paul écrit dans 1 Corinthiens 7 est ce qui rapproche le plus d'une mention biblique de ce qu'est l'asexualité. Au verset 1, il dit qu'il est bon pour un homme de ne pas se marier. En période de célibat, sans les contraintes de la famille, une personne peut être disponible pour être utilisée par Dieu n'importe où et à tout moment. En revanche, dans le verset 2 à 6 de 1 Corinthiens, Paul écrit que le mariage est bon pour ceux qui ont une passion profonde pour le sexe opposé. Le mariage permet donc à ses passions d'être satisfaites d'une manière pieuse. Paul précise ensuite clairement qu'ils n'étaient pas mariés à cette époque. Dieu avait donné à Paul le don du célibat, la capacité d'être heureux et satisfait sans être mariés. Cela signifie-t-il que Paul n'avait absolument aucun désir sexuel ou aucun désir de se marier ? Pas nécessairement. Mais quel que soit le désir de Paul, il n'était clairement pas aussi dévorant que son désir de servir Dieu. Dans 1 Corinthiens 9, 5, Paul indique un désir de ne pas se marier. Alors est-ce mal pour une personne de ne pas avoir envie de se marier ? Selon 1 Corinthiens 7, non. Ce n'est certainement pas mal. Rester célibataire peut être une très bonne chose car cela peut libérer une personne pour avoir plus de temps pour servir Dieu. Rester célibataire n'indique pas nécessairement l'asexualité, c'est-à-dire un manque de désir pour le sexe opposé. Le don du célibat mentionné dans 1 Corinthiens 7 est la capacité d'être satisfait sans mariage, sans nécessairement manquer de tout désir de mariage. Si une personne n'a aucun désir de mariage, aucun désir sexuel, et est convaincue que cela vient du Seigneur, il ou elle devrait utiliser donc le temps de célibat pour servir de tout son cœur le royaume de Dieu. Il ne serait cependant pas mal de consulter un médecin pour s'assurer que l'asexualité n'est pas due à un quelconque déséquilibre hormonal. Sous-titrage ST' 501